et aujourd'hui je vais pas jouer je vais vous présenter et discuter un petit peu avec avec vous du coup avec ce que je présume que vous pourriez avoir comme pensée de la line-up de rdu pour cette dreamhack winter qui s'est passé en suède et où j'étais et donc du coup voilà il jouait alors chasseur un shaman démoniste et mage c'est vraiment très intéressant parce que on voit que dans 90% des line-up vraiment compétitifs aujourd'hui il y a trois classes qui reviennent toujours c'est donc shaman démoniste évidemment et warrior et c'est vraiment très très surprenant que pour le format king of the hill il a décidé de pas partir sur warrior qui était probablement un des meilleurs deck de la meta à ce moment là mais bon du coup on va essayer de deviner un petit peu quelle était sa pensée derrière tout ça alors le plan de son jeu c'était de ban zo donc du coup c'est assez cohérent avec l'absence du du war dans sa line up et du coup on va parler tout de suite de la première deck list qui justement était très 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 faible contre zo donc ça explique vraiment son choix il jouait donc un hunter donc avec les chameaux les desert camels et pas de lâcher les chiens donc vraiment une liste qui est faite clairement pour battre contre les mid range avec un que va le dire du coup qu'on ramène pour faire double de quatre tout ça tout ça je trouve que les petites particularités de sa deck list c'est que contrairement à taille ce qui joue presque exactement la même chose je crois il préfère jouer un kodo à la place d'une deuxième savannah alors je trouve ça vraiment fou c'est marrant parce que ça doit vouloir dire qu'il considère qu'il ya plus d'impact contre warrior probablement au fait de jouer un deuxième enfin un kodo plutôt qu'une deuxième savannah et et pour le coup j'imagine que double savannah c'est vraiment très faible contre voleurs qui était très présent dans le tournoi aussi donc ça semble être un bon call même contre shaman je suppose que la hymen est trop lente donc j'aime vraiment beaucoup la décision qu'il a prise avec ça c'est très très surprenant parce que là on n'a pas vu de mid range sans double savannah depuis très longtemps mais bon c'est une deck list qui est relativement classique mais vraiment excellente il joue un seul flame juggler aussi ça c'est très classique c'est très cohérent un seul freezing trap avec quand même double double arc normalement ce genre de liste quand elles sont pas avec desert camel joue un explosive aussi mais encore une fois vu qu'ils décidaient de banso c'était cohérent de pas le jouer parce qu'il y avait vraiment peu d'autres match up où où c'était très efficace peut-être contre shaman on est content de le voir mais c'est déjà à la base un match up qui est très très difficile et qu'il a probablement simplement envie de ne pas avoir à rencontrer avec son hunt il a d'autres solutions dans sa line up et on va en parler du coup de ses autres solutions alors son deuxième deck justement à lui même c'est shaman face une version vraiment très très agressive c'est ça pour le coup c'est une liste qui est extrêmement classique on va pas s'attarder dessus je pense que on peut dire aujourd'hui que c'est la meilleure version de shaman face en tout cas pour les tournois de shaman tout court en fait parce que même mid range semble juste globalement moins fort moins solide actuellement donc ouais c'est juste extrêmement classique mais tellement cohérent à jouer en conquest comme en king of the hill en conquest on sait qu'on n'aura jamais vraiment de mal à le valider parce qu'il ya très peu de de deck qu'il contre vraiment donc voilà enfin c'est juste un excellent deck je sais pas trop quoi dire de plus dessus il joue double action square fin leo c'est juste la base ah oui si peut-être éventuellement on peut parler accessoirement du la présence des think from below en même temps qu'il ya fin lait dans le deck ça s'est popularisé il ya assez peu de temps mais finalement on s'est rendu compte que ça valait quand même le coup de jouer fin lait même si on jouait swing from below dans le deck bah parce qu'on a double toscar totemic du coup à double totem golem qui sont aussi des totems en réalité et généralement il arrive qu'on joue pour quatre manas parce qu'on a joué deux totems sur tour quatre une cinq cinq tonnes c'est vraiment très très acceptable c'est à peu près aussi fort finalement que le que le set set pour quatre parce que tu n'es pas overlaude en plus au prochain tour donc du coup ça c'est top souvent pour un tour de doom hammer c'est vraiment une très bonne carte ça ça devait être pour lui une solution je suppose pour battre hunter rogue et les listes de war qui ne sont pas contrôles je suppose moi c'est pas incroyable contre warrior mais ouais c'est juste globalement une liste qui est excellente aujourd'hui un tournoi ensuite à il jouait une liste de zoo qui est assez intéressante du coup il jouait alors la particularité de son deck c'est qu'il ya double doom guard à la place de la version lee roy donc un petit peu plus faible contre rogue mais du coup c'est tellement plus fort contre shaman c'est vraiment vraiment un très très bon contre c'est de ça que je parlais donc du coup tout à l'heure quand je disais qu'à priori son hunter était très faible à shaman sa réponse dans le bo était généralement warlock qui est absolument excellent dans le match up et en plus de ça il doit avoir un très 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 bon match up contre hunter justement grâce à la présence de double dire wolf alpha généralement ce qu'on essaye de setup avec cette liste contre hunter c'est un t1 argent squire ou possède de lager et tout de suite sur tour 2 jouer dire wolf alpha et pouvoir prendre un trade extrêmement favorable sur une 3 2 à côté de ça il après la décision de rentrer gormok dans le deck et lui non plus ne joue plus bran le unit jouait lui une liste avec nain de sombre fer à la place de gormok on a beaucoup discuté de ce changement de ce détail j'imagine que encore une fois dans une optique de ban zoo c'est assez cohérent parce que le zoo doit être là aussi fin de doivent se donner une chance aussi contre warrior et oui on peut très souvent l'activer contre voir ce gormok j'imagine que c'est quand même un petit peu faible à à rog comme deck list parce que justement à priori le gormok tu peux jamais vraiment l'activer contre rog et les doom guards sont on semble vraiment moins fort que simplement l'eroy dans le match up parce qu'on a souvent besoin d'aller chercher genre 12 ou 14 dégâts de burst sur la fin parce qu'on a perdu le board control un petit peu trop tôt contre rog ça arrive extrêmement souvent mais c'est une liste qui a ses chances j'imagine qu'elle doit être à 45% quelque chose comme ça c'est loin d'être ridicule donc ça garde son sens en koth j'aime beaucoup la liste il jouait un crise d'alchimiste que moi je ne jouais plus il n'est pas très fort dans le match up contre contre zoe justement donc on est plutôt enfin ce n'est pas très grave de le de le rentrer si on décide de ban zoo mais du coup c'est une très bonne tech card pour gagner contre mage contre mage freeze c'est probablement une des seules solutions et en plus de ça ça renforce encore le match up contre shaman parce que on est toujours content de swap un totem vague de mana ou alors un flametongue totem c'est vraiment vraiment excellent pour ça et puis on peut toujours en abuser un petit peu avec des argents de scoyer enfin des abusifs sergent un truc comme ça le fait de donner deux data qui est une créature et ensuite de la swap pour lui donner deux points de vie définitivement c'est souvent excellent même ça peut signifier plus de burst sur un concealman ou un truc comme ça quand il est un 5 de le swap tout de suite pour monter son attaque de beaucoup 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 ou alors au contraire pour faire un concealman avec beaucoup de points de vie quand il est déjà un petit peu buff c'est des options qui arrivent assez souvent j'aime bien la carte même avec ingang boss parce que il arrive assez régulièrement qu'on réponde à ingang boss par un par un 4 4 ou un 5 4 et donc du coup bah le fait de pouvoir le swap ça marche très très bien on n'a que deux abusifs sergents ça fait plus ou moins un troisième abusifs sergents dans le deck pour ce genre de situation donc c'est juste une bonne carte c'est juste cool je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce deck à part le fait que ça a un matchup qui est relativement positif aussi contre tempo mage mais qui n'était pas très présent sur le tournoi et cela dit lui le petit rdu a eu l'idée de ramener tempo mage et c'est la déclice qui a fait le plus débat dans sa line up alors le truc un peu particulier c'est qu'il joue double flamestrike qui est une carte qui semble vraiment très très bien contre zo mais il décidait quand même de banzo alors moi j'explique ce choix là par la présence de beaucoup beaucoup de miracle rogue et on est tellement toujours content de pouvoir tuer un un auctioneur camouflé et même enfin tous les boards de rogue sont sont faibles à flamestrike souvent il n'y a pas grand chose qui a plus de quatre points de vie il ya juste une enseignante pourpre généralement x1 et un edwin qu'on gère généralement autrement à côté de ça il joue un faceless summoner un petit peu comme dans la liste hunter il préfère jouer un seul six drop un peu menaçant comme ça et le fameux yoxaron et accessoirement oui donc c'est les double flamestrike c'est pas juste pour pour rock je pense que c'est aussi pour tempo warrior qui est globalement faible à flamestrike il ya plein de situations où bah il ya un petit board de mage qui est créé et la réponse de warrior c'est pas de tuer le board c'est de construire un board un petit peu gênant pour mage mais le flamestrike est tellement fort dans ce match up il m'a carré tellement de game moi perso je trouve ça vraiment excellent du coup depuis peu il ya aussi le talnos qui est rentré dans le deck en plus des doubles culture surer et des doubles drake azur on veut plus de spell power pour ces arcane blasts ils sont tellement souvent excellent et ça rend le match up contre rock vraiment vraiment fou c'est c'est vraiment probablement la meilleure carte du match up contre rock simplement parce que avec juste un spell power on tue une créature qui coûte quatre ou cinq mana voire six si c'est un auctioneure pour le rog donc ça permet de prendre des avantages de tempo vraiment conséquent en plus de ça le water elemental présent dans le deck doit vraiment améliorer le match up contre war donc je pense aussi que c'est une très très bonne deck list ça devait quand même être un petit peu faible à shaman encore une fois donc j'imagine qu'il a pas dû avoir la malchance de se faire ban son zoo à lui-même et de perdre le miroir shaman ça aurait été désastreux pour lui c'était probablement le meilleur moyen de battre sa line up mais j'aime vraiment beaucoup les choix qu'il a pris je trouve que tout est très très cohérent et ça explique certainement sa victoire à l'ADH suède cette cette été voilà rdu qui nous prouve encore une fois que c'est un c'est un très grand joueur et c'est tout les amis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo pour le coup ça a été un petit peu court je m'en rends compte mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus à dire si vous avez des questions si vous voulez que je vous donne quelques détails supplémentaires pour des match-up en particulier en fonction des listes et des détails de choix dans les decklist qui vous surprennent un petit peu n'hésitez pas à m'en parler en commentaire je vous retrouverai très bientôt pour une autre petite vidéo et je vous embrasse à très vite les bros et je vous remercie